Ce drame qui a sidéré le suicide collectif d'une famille française a montré en Suisse 5 personnes qui se jettent du 7e étage. Un geste prémédité qui reste encore un mystère plus d'un an après les faits, Aurélie. Oui, c'était le 24 mars 2022, il était 6h45 du matin, les 5 membres d'une même famille sautent les uns après les autres du 7e étage. D'abord la tante, ensuite la soeur jumelle qui est la mère de famille, puis la fillette âgée de 8 ans, le fils qui aujourd'hui a 16 ans. C'est d'ailleurs le seul à avoir survécu et enfin le père. Pas de cris, pas de plaintes, pas d'appel au secours. Entre les deux corps que nous avons vraiment l'évidence dans notre caméra, il y a une minute entre les deux. Il y a une minute entre les deux. Voilà. Une demi-heure avant le drame, la police frappe à la porte de leur appartement. Le père Eric David donnait des cours à domicile à ses propres enfants. Il n'avait pas répondu aux injonctions de l'administration qui voulait le contrôler. Il risquait seulement une amende. Alors pourquoi cette méfiance envers les policiers ? Pourquoi cette méfiance envers l'État ? Les voisins s'interrogeaient sur certains comportements. Ils répondaient rarement quand on leur disait bonjour. On n'avait pas une discussion normale comme avec les autres voisins. Ils ne cherchaient pas le contact en fait. Selon les voisins, la famille sortait peu et accumulait des stocks de nourriture qu'elle se faisait livrer. C'est effrayant. C'était 15 colis par jour. On commandait tellement, mais tellement, tellement. Il y avait 40 bouteilles d'huile à la fois. L'enquête a conclu un suicide collectif prémédité. Elle insiste sur la personnalité des deux sœurs, je cite, dominante, possessive et contrôlante. Lorsque les fêtes se sont déroulées, ni les voisins, ni les policiers qui se trouvaient encore dans l'immeuble et encore moins les passants qui étaient dans la rue au moment où les gens sont tombés n'ont entendu le moindre cri. On n'a aucune trace de lutte. Donc on a une situation qui nous fait privilégier cette piste du suicide collectif. Bonsoir, Anne Chemin. Bonsoir. Grand reporter au Monde, vous publiez aux éditions du Sous-Sol Ne réveille pas les enfants, la somme de votre enquête sur ce que la presse a surnommé les suicidés de Montreux. Et c'est le mystère de ce suicide qui vous a poussé à enquêter. Avec d'abord, avant d'en venir à l'explication possible de ce geste, les circonstances. Le silence qui a accompagné les chutes et qui a frappé les rares témoins de ce drame. Oui, j'entendais toujours et tout le monde l'a entendu. C'est incompréhensible et évidemment, incompréhensible, c'est quelque chose qui intrigue le journaliste. C'est vraiment, je me suis heurtée à une espèce de drame mystérieux. C'était toujours les titres d'ailleurs de tous les sujets. Avant que, effectivement, complètement à la fin, comme on l'a dit Aurélie, complètement à la fin, la police parle davantage des deux femmes. Avant, la focale était plutôt sur le père de famille. Peut-être parce qu'il était un homme, peut-être parce qu'il a sauté en dernier. Et en fait, j'ai commencé l'enquête à l'envers. C'est-à-dire que je suis partie, non pas du trottoir ou de ses palmiers, je suis partie des livres et je suis partie du grand-père de ces deux femmes, de ces deux jeunes femmes. Qui était un homme très cultivé. Très cultivé, un écrivain très, très connu dans tout le Maghreb encore aujourd'hui, qui a vendu un livre à plus d'un million d'exemplaires. Le Fils du pauvre, premier livre qui racontait l'enfance pauvre d'un gamin kabile qui allait à l'école et c'était le premier de sa famille. Mouloud Ferraoun, qui n'était pas ami avec Albert Camus, mais qui le connaissait bien, qui a été traduit en français, non pas traduit en français, mais c'était le premier écrivain algérien en langue française. Et son livre, c'est un peu comme les mots de Sartre pour nous. Tout le monde l'a étudié à l'école, aujourd'hui encore, tout le monde connaît Mouloud Ferraoun. Et j'étais assez intriguée par le fait que cette ascendance était passée assez inaperçue. Je me suis dit, au fond, ça aurait été peut-être les petites filles d'Albert Camus, peut-être que ça nous aurait intéressé. Peut-être plus. Or, c'est un homme qui a été traqué. Traqué, on le voit très bien dans son journal. Et votre hypothèse, c'est que cette peur, cette paranoïa, a été transmise de génération en génération ? Alors, je ne sais pas si je peux parler d'hypothèse, parce que je ne suis pas policière, ni juge, ni avocate. J'ai en tout cas lu le journal de Mouloud Ferraoun, et il vit dans la peur, et c'est difficile pour quelqu'un de sa génération, de son âge, pour un Algérien encore plus, c'est incapable de dire qu'il a peur. C'est vrai qu'il a peur de l'OAS, et il a raison d'avoir peur, puisqu'il est exécuté lors d'une scène absolument monstrueuse, avec cinq autres inspecteurs d'académie. Et d'ailleurs, à l'époque, le ministre de l'Éducation nationale fait respecter une minute de silence à tous les enfants de France. Au début, je vois des correspondances, mais je n'ai pas de quoi établir, évidemment, quoi que ce soit. Mais c'est vrai que très vite, je suis intriguée par le comportement de la mère de famille. À laquelle la police ne s'est pas intéressée au départ ? La police suisse ne veut pas s'intéresser au curriculum vitae des victimes. À partir du moment où ils ont décidé qu'ils avaient établi, et ce qui est vrai, que personne n'avait poussé ces cinq personnes, qu'il n'y avait pas d'intervention d'un tiers, ils ont décidé qu'ils arrêtaient l'enquête. Et moi, je me suis dit, cette mère de famille, on nous a dit qu'elle était bonne élève, je ne m'aperçois pas du tout qu'elle est fragile. Ensuite, elle ouvre un cabinet médical dentaire, elle le truffe de caméras de surveillance. Et puis, à la fin, c'était ça aussi qui était très particulier dans cette histoire, c'est que personne n'a laissé une lettre sur la table, il n'y a pas d'explication du geste. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle écrivait des livres et j'ai plongé dans ces livres. Et là, je dois dire que, oui, j'ai été plus que troublée. Oui, vous dites que ce sont des petits cailloux blancs, ces livres que vous avez lus, qu'elle publiait à compte d'auteurs. On en apprend plus sur son profil psychologique. De quoi avait-elle peur ? Alors, elle écrit des livres de fantaisie, de science-fiction, sous un... pas vraiment un pseudonyme, d'ailleurs, parce qu'elle utilise son nom de femme mariée. Et puis, elle utilise les initiales de son deuxième prénom. Elle s'appelle Jian, qui se prononce J-N en algérien. Donc, elle a pris ces deux initiales, J.N. Et là, elle raconte à la fois de la science-fiction totale, elle est seule, elle essaie de défendre la Terre contre l'envahisseur, elle est une guerrière. Et puis, il y a des chapitres à la première personne qu'elle met entre chaque chapitre de science-fiction, c'est encore de la fiction, évidemment, mais elle raconte, elle, d'Antis, qui n'aime pas son métier, qui aurait voulu faire médecine, et qui, très jeune, est prise d'hallucination. Elle voit des personnages, elle voit des scènes, ça lui encombre l'esprit, ça la fait souffrir. Et elle en parle, évidemment, à sa mère, à sa sœur. Et le conseil qu'on lui donne, et qu'on lui donne aussi, visiblement, une interne en psychiatrie, c'est, écoute, en fait, raconte tes histoires autour de toi, couche-les par écrit, raconte-les. Et je me suis dit, mais au fond, ces histoires qui lui ont hanté le cerveau, qui la faisaient vraiment souffrir, est-ce qu'elle n'a pas fini par y croire ? Et tous ceux qui l'entouraient et qui l'aimaient tant, sa famille, est-ce qu'ils n'ont pas fini par y croire aussi ? Ah, c'est comme ça que vous expliquez, que la paranoïa a ensuite poussé tout le monde à sauter de l'alcool. Alors, moi, je ne suis pas médecin, mais j'ai consulté, effectivement, un psychiatre spécialiste de la paranoïa et des traumatismes de ce genre, parce qu'en fait, c'est des traumatismes qui réapparaissent souvent à la troisième génération, comme ça a été d'ailleurs le cas pour la Shoah. Donc, je ne suis pas spécialiste, mais il y a des gens qui font de l'épigénétique, etc. C'est vrai qu'il m'a dit, les traumatismes qui sont nés de la guerre d'Algérie, ils sont très nombreux, ils sont encore très peu explorés, très peu explorés. Et surtout, il m'a dit, voilà, la paranoïa, c'est quelque chose de transmissible et c'est surtout quelque chose de contagieux. Parce que sinon, comment comprendre, si on n'aime pas à ce point une personne, qu'on puisse sauter sans cri, sans croire finalement à sa femme, à sa mère, à sa soeur jumelle. En plus, c'était des vraies jumelles. Donc, il y avait une adhésion. Un suicide, en fait, c'est la mort la plus mystérieuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'exclus. La police parle de secte. Au fond, on peut faire secte dans une famille. Une dérive sectaire, oui. On peut faire secte dans une famille. Le plus grand paranoïaque, c'est le gourou d'une secte. Donc, je pense que de toute façon, c'est multicausal un suicide. Et un suicide reste toujours mystérieux, surtout quand on ne laisse d'autres choses que quelques traces dans des livres. Donc, je dis en tout cas, enfin, je pense que ça m'a intéressée d'explorer le passé de ces jumelles. Et d'une certaine manière, c'est fascinant parce que je suis partie d'un livre, le journal de Moulou de Ferraoun, et je suis arrivée à d'autres livres qui étaient les livres écrits par cette mère de famille. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été prémédité, ce suicide, répété. Mais la date précise n'était pas fixée. Il y a eu l'élément déclencheur ? L'élément déclencheur. Au début, quand j'observais ces correspondances, c'est vrai que les coups à la porte, ça résonne très fort. La police arrive à l'heure du laitier, comme on dit. Et c'est vrai que ça m'a frappée parce que dans tous les récits de la guerre d'Algérie, il n'y en a pas tant que ça. Les coups à la porte, ça fait très peur. Ça fait très peur. Et c'était l'OS qui frappait à la porte, qui venait chercher des gens. Des milliers de personnes sont disparues. On n'a jamais retrouvé leur corps. Et je pense que... Évidemment, vraiment, je ne veux pas penser que je conclue à quoi que ce soit. Je ne suis pas le commissaire chargé de l'enquête. Et ce n'était pas mon propos. Mon propos, c'était d'essayer de percer un mystère en plongeant au fond dans l'histoire et en refaisant d'ailleurs l'enquête sur la mort de Mouloud Ferraou. en refaisant de la mort de Mouloud Ferraou.